Florian vous serez associé au 710, Barak Flevo au cours de cette réunion. Barak Flevo vous allez découvrir en compétition, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je ne peux pas vous dire grand chose pour l'instant parce que je n'ai pas fait le hit, mais Julien Raffestin qui a monté et qui a gagné avec l'année dernière fois, on en a parlé, il m'a dit que c'était un cheval froid, mais normalement brave et il avait un peu vite pour finir. Donc dans un lot comme ça je pense qu'il a sa place aussi dans les 3 premiers. Surtout qu'il découvre un bel engagement même s'il devra rendre 25 mètres, c'est quand même le plus riche de cette épreuve. Oui voilà c'est un bon engagement, les 25 mètres je pense qu'ils démarrent bien normalement, on m'a dit Julien, donc si on arrive à les rendre rapidement après ça peut aller. Merci Florian. Milieu de la ligne opposée, Barak Flevo toujours seul en tête, a une longueur de nuit de Sarpé-Coulery, en 3ème position côté corde, Odzi Barbe, la 4ème place pour Axola Dablon devant Vasco de Giel et Tom Tiole. On va dans quelques instants pénétrer dans le tournant final avec Barak Flevo le favori qui a toujours l'avantage, d'une longueur et demie environ. Alors qu'Axola Dablon passe à l'offensive désormais le numéro 9, effet mouvement, elle vient en 2ème position, 3ème place pour Sarpé-Coulery, 4ème Vasco de Giel, on plafonne semble-t-il avec Odzi Barbe qui est suivi par Tom Tiole. On va sortir dans quelques instants du tournant final avec Axola Dablon de plus en plus fort maintenant, qui tente de déborder côté corde le numéro 10, Barak Flevo, alors qu'en 3ème position, Sarpé-Coulery se défend bien pour l'instant devant Vasco de Giel qui a du mal à négocier le tournant. On sort de celui-ci avec Axola Dablon seul en tête, Tom Tiole est en 2ème position, Vasco de Giel, Sarpé-Coulery qui lutte pour l'instant pour la 4ème place avec encore Tom Tiole à distance. Il reste 150 mètres à parcourir avec Barak Flevo qui revient maintenant prendre assez nettement le meilleur devant Axola Dablon, Vasco de Giel est en 3ème position, Barak Flevo le numéro 10 seul en tête à quelques mètres du coteau et qui va s'imposer dans cette compétition, 2ème place pour le 9, Axola Dablon, 3ème le numéro 8, Vasco de Giel et belle fin de course pour le numéro 5, Go Johnny Go 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 qui prendra la 4ème place. La victoire donc pour ce numéro 10, Barak Flevo un instant pris de vitesse dans la l'année tournant, il s'est extrêmement bien lancé dans la phase finale, il devance le 9, Axola Dablon, la 3ème place reviendra au 8, Vasco de Giel au dépend du 5, Go Johnny Go Go Go, 10, 9, 8 et 5 c'est donc l'arrivée toute provisoire de notre 7ème épreuve à Strasbourg. Et Florian qui réalise un coup de deux aujourd'hui sur l'hippodrome de Strasbourg, premier doublé sur un même hippodrome pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Bah ça fait toujours plaisir, j'avais gagné deux fois le même jour mais pas sur l'hippodrome, donc là deux fois au même endroit, super. Alors on va bien sûr revenir sur la course dans le dernier tournant, est-ce que vous vous êtes dit, ça y est je suis battu, ma concurrente a pris l'avantage et c'est fini ? Non pas du tout parce qu'il m'a dit que quand on descend les œillères il va vraiment très très vite, donc je l'ai laissé respirer le tournant et je savais que quand j'allais descend les œillères il allait vraiment repartir, donc ça ne m'inquiétait pas. C'est vrai qu'il n'a pas mis longtemps avant de faire nettement la différence ? Oui, il y a vraiment un bout vite quand on retire sur les ficelles. En tout cas félicitations, bravo Florian. Les concurrents passent maintenant sous les ordres du starter pour notre 7ème course autre montée, on volte. Et ils se sentaient lancés du premier coup. Donc un départ plus qu'hésitant pour le numéro 7 du Carios GL qui perd beaucoup de terrain, alors que nous avons tout de suite en tête au G-Barm, le numéro 2 qui s'installe au commandement avec Tom Thiole, en 3ème position, l'upercune d'émotion, la 4ème place pour Go, Johnny, Go, Go, Go. Alors qu'on est très bien parti au deuxième poteau avec Barak Flevo. On a assuré les premiers mètres avec Vasco de Giel qui se retrouve à l'arrière du peloton. Et on est hors course avec le numéro 7, d'autant qu'il a été disqualifié, cette du Carios GL, le numéro 7. Il ne sont plus que 9 en course. Pour aborder le premier tournant, pour sortir justement du premier tournant, Ogibar qui a l'avantage de 2 ou 3 longueurs devant l'upercune d'émotion épaulé par Tom Thiole à son extérieur. En 4ème position, se rapproche déjà, alors que le 3, l'upercune d'émotion, perd le contact sur faute. En 4ème position, se rapproche déjà Barak Flevo, le favori, qui emmène le numéro 5, Go, Johnny, Go, Go, Go. Alors que Vasco de Giel est à l'arrière avec l'upercune d'émotion qui vient d'être disqualifié. D'ailleurs, c'est le numéro 3, numéro 7 et 3 qui ont été disqualifiés. Au milieu de la ligne opposée, Barak Flevo qui vient en tête, puisque devant on n'allait pas très vite, et qui relaie Ogibar. En 3ème position, le numéro 7, du Carios GL. Axola Dablon s'est rapproché en 5ème position, à hauteur de Go, Johnny, Go, 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 le numéro 6, cette circuit, où le Riven est ensuite. Vasco de Giel toujours à l'arrière du peloton, un peloton qui s'est bien reformé et qui est désormais assez compact, sous l'impulsion toujours de Barak Flevo, le numéro 10. Ogibar est en 2ème position, Tom Thiole, le numéro 1, casac noir et 4ème. On se rapproche avec Tsarpicoulry qui vient en 5ème position, devant Axola Dablon, le numéro 9. Faute du 4, Vasco de Montmarsé, qui perd du terrain. Vasco de Montmarsé qui est toujours au galop, à flanc de peloton. Devant les tribunes, Barak Flevo qui assure un train qui n'est pas très soutenu pour l'instant, avec Ogibar qui est 2ème, Tsarpicoulry, Axola Dablon qui vient ensuite, avec Tom Thiole devant Johnny, Go, 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 Vasco de Giel, toujours en dernière position. Le 4 a été disqualifié, Vasco de Montmarsé. Devant les tribunes, le favori est en tête, le numéro 10, Barak Flevo avec Florian Desmillions. Deuxième position, Ogibar, côté corde à son extérieur, Tsarpicoulry. Axola Dablon est en 4ème position avec Tom Thiole devant Vasco de Giel, qui a gagné un rang. Et on ferme la marche désormais avec Go, Johnny, Go, Go, Go. D'abord le dernier tour de piste, désormais 1 km de l'arrivée. Barak Flevo toujours seul en tête, le numéro 10. Cette Tsarpicoulry va facile en 2ème position. Le numéro 6, la 3ème place pour Ogibar, Axola Dablon se rapproche en 4ème position, légèrement détaché de Tom Thiole qui est rejoint par Vasco de Giel, le numéro 8. Les autres sont à distance. Milieu de la ligne opposée, Barak Flevo toujours seul en tête, à une longueur de nuit Tsarpicoulry. En 3ème position, côté corde, Ogibar, la 4ème place pour Axola Dablon, devant Vasco de Giel et Tom Thiole. On va dans quelques instants pénétrer dans le tournant final, avec Barak Flevo, le favori, qui a toujours l'avantage d'une longueur et demie environ. Alors qu'Axola Dablon passe à l'offensive désormais, le numéro 9, effet mouvement, elle vient en 2ème position. 3ème place pour Tsarpicoulry, 4ème Vasco de Giel. On plafonne, semble-t-il, avec Ogibar, qui est suivi par Tom Thiole. On va sortir dans quelques instants du tournant final, avec Axola Dablon de plus en plus fort maintenant, qui tente de déborder côté corde, le numéro 10, Barak Flevo. Alors qu'en 3ème position, Tsarpicoulry se défend bien pour l'instant, devant Vasco de Giel, qui a du mal à négocier le tournant. On sort de celui-ci, avec Axola Dablon, seul en tête, Tom Thiole est en 2ème position, Vasco de Giel, Tsarpicoulry, qui lutte pour l'instant pour la 4ème place, avec encore Tom Thiole à distance. Il reste 150 mètres à parcourir, avec Barak Flevo, qui revient maintenant prendre assez nettement le meilleur, devant Axola Dablon, Vasco de Giel est en 3ème position. Barak Flevo, le numéro 10, seul en tête, à quelques mètres du coteau, et qui va s'imposer dans cette compétition. 2ème place pour le 9, Axola Dablon, 3ème, le numéro 8, Vasco de Giel, et belle fin de course pour le numéro 5, avec Johnny GoGoGo, qui prendra la 4ème place. Sous-titrage Société Radio-Canada